À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi le mur de Berlin ? Le mur de Berlin était un mur construit pour diviser la ville de Berlin, en Allemagne. Mais pourquoi avoir construit ce mur ? Après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les principaux pays vainqueurs occupent le territoire de l'Allemagne, le pays responsable de la guerre. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne contrôlent la partie ouest de l'Allemagne, tandis que l'Union soviétique en occupe la partie est. D'un côté, les démocraties françaises, anglaises et américaines. De l'autre, le régime communiste dirigé par Joseph Staline. Les relations entre les vainqueurs se tendent, notamment parce qu'ils n'ont pas le même système politique. En 1949, l'Allemagne est divisée en deux pays. La partie ouest devient la République fédérale d'Allemagne, ou RFA, un pays démocratique. L'autre partie devient la RDA, la République démocratique allemande, un pays soumis à l'Union soviétique. La capitale, Berlin, est elle-même coupée en deux zones, Berlin-Est, qui fait partie de la RDA, et Berlin-Ouest, en RFA. L'Union soviétique construit alors ce mur au milieu de la ville pour empêcher les habitants de Berlin-Est de fuir. Pendant 28 ans, ce mur symbolise la division de l'Allemagne, mais aussi du monde, en deux camps, dirigés d'un côté par l'Union soviétique et de l'autre par les États-Unis. Mais l'affaiblissement de l'Union soviétique va conduire à la chute du mur le 9 novembre 1989. Ce jour-là, des milliers de manifestants détruisent le mur. Un an plus tard, les deux États se réunissent pour former l'Allemagne actuelle. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.